On avait invité 17 personnes et une heure avant que les invités arrivent, il a eu des palpitations. Parce que Pascal est un peu hypochondriaque et du coup, il est parti aux urgences. Depuis que vous le connaissez, quel a été le plus gros raté de votre chéri ? Alors, il y a trois ans de ça, j'ai organisé son anniversaire, mais bon, il l'a organisé avec moi. On avait invité 17 personnes et une heure avant que les invités arrivent, il a eu des palpitations. Parce que Pascal est un peu hypochondriaque et du coup, il est parti aux urgences. Et moi, je n'ai pas voulu annuler, donc j'ai reçu mes 17 amis à la maison. Sans lui ? Sans lui, donc ils ont tous cru que c'était un canular, mais non. Mais il est revenu quand même s'il n'avait rien ? Il revient à 5h du matin. Ah ben il va s'en souvenir de ses 50 ans ? Voilà. D'accord, et quand il est arrivé, tous les invités étaient partis ? Ah ben oui, il venait de partir, parce qu'il est rentré à 5h du matin, il était parti à 4h30. Pour la tristesse de l'anniversaire, ses 50 ans, oui c'est un bon raté. Même question pour vous Aurélie. Son plus gros raté ? Oui, je dirais que son plus gros raté, c'est la demande en mariage. Parce qu'en fait, on était au restaurant, et à un moment donné il s'éclipse, et il va voir la serveuse. Bon, moi je suis face à la salle, donc je vois qui s'éclipse, il me dit je vais aux toilettes. Il va chez la serveuse, je suppose, et puis il demande de cacher l'écrin pour l'amener au dessert. Et puis cette brave dame bien gentille arrive face à moi avec une cloche transparente. Donc je vois arriver ce truc, j'essaie de regarder partout, je ne le vois pas, je ne le vois pas, je vais avoir ma surprise. La fameuse surprise belge. Ouais, ouais, c'était vachement bien réussi, j'étais gentille la madame quand même. Donc j'étais là, ah, j'ai dit oui, c'est ordinateur, elle a tout gâché. C'était plus le raté de la serveuse. Non, c'est un peu son raté aussi, parce qu'il aurait dû peut-être mieux préparer le truc, anticiper, préparer le truc, pas juste dire voilà, faites ce qu'il voulait. Il aurait dû ramener sa cloche à lui, et puis c'est vrai qu'on entre au restaurant avec une cloche, je ne parle pas de vous, je parle du... C'est discret. C'est quand même très discret. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette cloche ? Non, c'est pour rien, je ne sais pas, au cas où s'il pleut, je ne sais pas. Bon, la cloche pour la bague, c'est noté. Natacha, de votre côté, c'est quoi le raté de Gérard ? Au tout début de notre rencontre, moi je faisais, j'allais souvent sur les plages de naturistes, et j'ai voulu l'initier, donc du coup. Mais par contre, comme il est très timide, introverti, très pudique, ça s'est très très mal passé, quoi. C'est-à-dire, il s'est enfoui dans le sable ? Non, il était mal à l'aise, on le voyait, mais il ne savait pas où mettre son regard, enfin il était... À mon avis, ce n'est pas tant le regard qu'il ne savait pas où mettre. Oui, oui. Quand on va sur une cloche de naturistes et qu'on est pudique, dans un premier temps, c'est un autre truc. C'est compliqué, c'est compliqué. Oui, oui, donc on y va, j'y vais plus. D'accord, j'ai pu comprendre. Depuis que votre chérie vous connaît, quel a été votre plus gros raté ? Il y en a eu quelques-uns quand même, mais je pense que le pire, c'est de lui avoir fait pousser ma voiture pendant toute une semaine de vacances. Ah, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'essence et c'est elle qui poussait derrière ? C'est une petite voiture anglaise qui a eu la mauvaise idée, en fin de compte, de tomber en panne de démarreur. Donc, comme Natacha ne peut pas la conduire puisqu'elle ne touche pas les pédales et que le siège n'est pas réglable, j'ai fait pousser à chaque fois pendant une semaine. Ah, pour pouvoir démarrer, c'est elle qui poussait ? Oui, c'est elle qui poussait. D'accord. Même sous la pluie. Eh bien, bonne vacances. Poussez, madame, poussez ! Natacha, elle n'est pas partie là-dessus, Natacha. Ah bon ? Elle nous a dit que c'était un peu le genre de plage qu'elle fréquentait avant de vous connaître, que vous avez essayé une fois et que ça n'a pas été votre... J'ai eu un peu froid. Ça n'a pas été votre... Mickaël, le gros raté, c'est quoi ? Alors, moi, je pense que c'est lors de la demande en mariage. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est-à-dire que j'ai voulu tout faire bien dans les règles, comme il faut. Je l'ai invité dans un beau restaurant, bien habillé, tout ça. J'avais donc la bague sur moi. J'ai été aux toilettes. J'ai demandé la complicité de la serveuse pour qu'elle amène la bague sur une assiette avec une... Et évidemment, comme tout à chacun, vous étiez, vous, venu avec votre cloche métallique pour ne pas qu'on voit à travers. Parce que ça, c'est ce qu'on fait tous. Peut-être pas vous ? Ah non, vous, vous avez demandé... J'ai demandé, vous avez une cloche ? Oui, 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 tout à fait. Elle a sorti la cloche en verre. Voilà. Évidemment. Et donc, elle est arrivée. Avec la cloche en verre. Avec la fameuse cloche en verre. Et elle a déposé la cloche en verre. Nous tous, on a utilisé une cloche. Les garçons du public, vous êtes venus au restaurant avec votre cloche, bien sûr. Évidemment. Mais c'est la base quand même, Mickaël. Et donc, elle est arrivée, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Pas de surprise, quoi. Bon, Aurélie, oui, c'est la bonne cloche. Pas de surprise. Pascal. Oui, alors ? Moi, je pense à une histoire d'hyponchondrie. Oui. Donc, pour mon anniversaire, on avait une grande fiesta à la maison. Et on avait invité 17 personnes à peu près, quand même. Et donc, il manquait que celui à qui c'était l'anniversaire, le mien. Je n'étais pas là. Alors, cette attaque, cet infarctus, ça s'est bien passé ou pas ? Ah, je suis encore là. Bah oui. Sandrine, oui. L'anniversaire aux urgences. Mais ils vous ont fait un petit truc, quand même, aux urgences ? Ils vous ont fait un petit truc. Ah, bah oui, ils vont regarder la nuit. Je suis rendu le matin pour les croissants. D'accord, très bien. Très bien, très bien.